Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur cet excellent dossier dédié à la NeoGeo, paru dans le numéro 215 du magazine anglais RetroGamer. Sur une dizaine de pages, Yasuyuki Oda, producteur chez SNK, qui a travaillé sur les jeux Fatal Fury, Art of Fighting et King of Fighters, ainsi que Nobuyuki Kuroki, pixel artist sur Art of Fighting 2 et Garou Mark of the Wolves, s'exprime sur cette console légendaire, complétée par des informations techniques et des comparatifs. Je vous propose de le parcourir tous ensemble, traduction à la clé. Que vous la connaissiez comme la Rolls Royce des consoles de salon, ou comme le cheval de course qui alimentait les bornes d'arcade pendant plus d'une décennie, La NeoGeo est une plateforme que chaque joueur rétro devrait connaître. Nous parlons avec des développeurs vétérans de jeux SNK pour découvrir ce qui a rendu ce puissant système si marquant. De nombreuses consoles ont été décrites comme légendaires au fil des ans. Mais combien mérite vraiment une telle distinction ? Vous pouvez faire valoir les mérites de divers systèmes, mais celui qui ne devrait pas attirer beaucoup d'objections est la NeoGeo de SNK. Malgré le fait que SNK a fait un excellent travail en rendant la bibliothèque NeoGeo disponible sur une variété de consoles, le nom est toujours prononcé avec une certaine révérence en raison du statut qu'elle occupait à son apogée. Dans l'arcade, la NeoGeo MVS est devenue un incontournable grâce à sa puissance et à son modèle de distribution de jeux bon marché en arcade. Mais la légende de la NeoGeo s'est vraiment construite autour de la console de salon, la NeoGeo AES. Les joueurs qui ont acheté la console de salon de SNK ne souffraient jamais de conversions inférieures à celles de leurs jeux d'arcade préférés, car la console contenait exactement les mêmes caractéristiques que la carte d'arcade. Mais une telle puissance a un prix et la NeoGeo AES était fermement considérée comme un article de luxe, au point que même l'apercevoir était un défi de taille. Après tout, qui allait payer plus de 100 euros pour un seul jeu ? Rien de tel n'avait jamais existé auparavant et il est extrêmement improbable qu'une telle chose existe à nouveau. Pour savoir comment le système NeoGeo est né, nous devons examiner l'histoire de SNK. A la fin des années 80, la société avait formé une sorte de partenariat avec Alpha Denshi Corporation, plus tard connu sous le nom de ADK. qui développait à la fois des jeux et du matériel. Cette collaboration fructueuse a vu les deux sociétés travailler ensemble sur des jeux comme Time Soldiers et Gang Wars et a représenté un pas en avant pour l'utilisation du matériel par SNK. Pendant des années, la société avait utilisé des cartes d'arcade qui reposaient sur un ou plusieurs processeurs Z-Log Z888, mais cette nouvelle technologie a introduit le Motorola 68016-BIT en tant que processeur principal, le Z80 étant relégué à la conduite du son, généralement à partir d'une puce sonore Yamaha. C'était une configuration matérielle courante dans le monde des arcades, mais ce qui était inhabituel, c'était la façon dont Time Soldiers et les jeux qui l'ont suivi produisaient des graphismes, évitant les cartes de tuiles traditionnelles au profit de bandes de sprites. Suite à ces succès, les deux sociétés ont travaillé ensemble pour faire évoluer non seulement le matériel, mais tous leurs modèles commerciaux d'arcade. Le système NeoGeo a été annoncé lors d'un événement à Osaka le 31 janvier 1990, avec une date de sortie en avril 1990. L'attraction principale était le système multividéo ou MVS en abrégé, une nouvelle carte d'arcade conçue pour séduire les gérants de salles d'arcade soucieux de leurs économies, Au lieu de vendre des jeux sous forme de PCB complète, SNK abordait des cartes-mères MVS et fournissait des jeux sans cartouche, économisant ainsi aux opérateurs une énorme somme d'argent. De plus, les systèmes NeoGeo MVS étaient disponibles avec jusqu'à 6 emplacements de cartouches, permettant aux opérateurs d'augmenter la quantité de jeux qu'ils pouvaient offrir sans prendre de place supplémentaire. L'événement a également servi pour dévoiler l'Advanced Entertainment System, une version console de salon de la plateforme NeoGeo qui serait disponible exclusivement en location. Il ferait tourner les mêmes jeux et une carte mémoire amovible permettrait de sauvegarder la progression dans la borne et de continuer la partie à la maison ou vice-versa. Les premiers jeux comme NAMM 75, Baseball Stars, Top Player Golf et Magic and Lord ont montré que le système était capable de déplacer d'énormes sprites et d'effectuer une mise à l'échelle ou scaling impressionnante des sprites tout en reproduisant une musique de haute qualité et d'abondante voix digite. La seule caractéristique majeure dont les concurrents pouvaient se vanter était la rotation de sprites et cela ne diminuait en rien l'impression que la Neo Geo produisait. Étant donné qu'elle était déjà impressionnante pour de l'arcade, il était clair que la Neo Geo AES représentait un grand pas en avant par rapport à tout ce qui était en vente sur le marché domestique à cette époque, surpassant confortablement les consoles plus traditionnelles comme la Mega Drive et la PC Engine. Dans cet esprit, vous serez peut-être surpris d'apprendre que la Neo Geo n'est pas si éloignée de la Mega Drive au regard du matériel qui alimente la console mais cela a beaucoup de sens quand vous considérez que Sega a également conçu sa console avec comme point de départ son matériel d'arcade. Les deux systèmes sont alimentés par les processeurs Motorola 68000 et Zilog Z80 bien que la Neo Geo fonctionne à la fois plus rapidement 12 MHz et 4 MHz respectivement contre 7,67 MHz et 3,57 MHz sur la Mega Drive. Les deux systèmes disposent de 64 K.O. de RAM principale mais la Neo Geo a 84 K.O. de RAM vidéo par rapport aux 64 K.O. de la Mega Drive. Les principales différences viennent des graphismes et des puces sonores dédiées. Là où la Mega Drive utilise la Yamaha YM2612 pour le son la Neo Geo utilise le YM2610 plus avancé. Le plus grand facteur de différenciation est la puce graphique personnalisée de la Neo Geo le processeur Line Sprite qui est une évolution de la technologie de bande de sprites utilisée dans Time Soldiers. La plupart des consoles et systèmes d'arcade utilisaient des arrière-plans de tuiles qui avaient des propriétés différentes de celles des objets sur le Sprite Layer. Par exemple le scaling et la rotation en mode 7 sur Super NES ne s'appliquent qu'à un seul calque derrière-plan et ne peut pas être appliqué au Sprite. La Neo Geo avait une seule couche de tuiles de premier plan connue sous le nom de Fix Layer affichée au-dessus de tout le reste et utilisée pour les barres d'état les affichages de crédit et autres. Cependant presque tout ce que vous voyez à l'écran a été dessiné sous la forme d'un Sprite ce qui signifie que tout peut être manipulé exactement de la même manière. La Neo Geo pouvait dessiner un grand nombre de Sprites pour l'époque avec 380 à l'écran à tout le moment. Le système avait également de très fortes capacités de couleurs. Chaque Sprite pouvait utiliser l'une des 256 palettes de 16 couleurs permettant au jeu d'afficher jusqu'à 38 040 couleurs à l'écran à partir d'une gamme totale de 65 536 couleurs. A l'époque, nous utilisions notre propre outil de pixel art développé par nous-mêmes appelé Artbox. Nous l'avons développé spécifiquement pour faire des jeux Neo Geo donc naturellement c'était assez pratique et facile à utiliser explique Nobuyuki Kuroki un artiste vétéran de SNK dont le travail comprend Art of Fighting 2, Real About Fatal Fury et Garou Marked of the Wolf ainsi que des fonctions de direction sur Samurai Shodan. Ce qui était inhabituel à propos de la Neo Geo c'est qu'elle définissait des Sprites en bonne verticale toujours 16 pixels de large mais jusqu'à 512 pixels de haut qui pouvaient être réunis pour former de grands objets en mouvement. Les énormes sprites étaient une caractéristique déterminante des premiers jeux Neo Geo mais c'était en fait plus difficile à réaliser que vous ne le pensez peut-être. Nous entrons en territoire technique ici alors soyez indulgents avec moi commence Kuroki. Ainsi la Neo Geo était incroyablement douée pour afficher des sprites verticaux grâce à son matériel et sa conception unique. Les jeux Art of Fighting montrent plutôt bien cette fonctionnalité. Cependant il était difficile de travailler avec des sprites horizontaux car un sprite ne pouvait devenir si grand que jusqu'à ce qu'un phénomène appelé Sprite Over fasse scintiller cette zone spécifique. C'était une limite dure de 96 sprites par Skyline avec tout ce qui n'est simplement pas dessiné. Ainsi d'amant le personnage de Billy Kane et l'attaque spéciale de Toonfuru ont dépassé cette limite. Nous avons donc créé différents sprites pour les mains et la pointe de sa canne et les avons affichés en même temps explique Kuroki rappelant quelques exemples de la série Fatal Fury. Ce n'était pas le seul obstacle auquel les concepteurs de SNK étaient confrontés en ce qui concerne les énormes sprites. Il était extrêmement difficile de dessiner de grands personnages. J'imagine que si Art of Fighting devait être redessiné à une résolution 4K tous les artistes de SNK auraient abandonné ajouté en riant. Cette limite horizontale de sprites s'est avérée être une contrainte sur les capacités du système. Chaque couche supplémentaire de détails d'arrière-plan s'ajoutant à la limite horizontale. The King of Fighters et Kizuna Encounter partagent le même problème en ce sens qui devait être spécialement conçu en gardant à l'esprit que les personnages debout en arrière-plan aboutiraient à un jeu avec peu de ressources de traitement à réattribuer explique Yasuyuki Oda. Plus, Kizuna Encounter avec la capacité du jeu à passer à un autre personnage à la volée a rendu incroyablement difficile le développement du matériel avec des ressources mémoire faibles. Soit dit en passant, l'idée du système par équipe de Kizuna Encounter est venue de matchs de lutte professionnels par équipe. L'un des moyens les plus impressionnants de manipuler les sprites sur Neo Geo était d'utiliser la mise à l'échelle ou Scaling puisque tout était dessiné sous forme de sprites. Cet effet pouvait être obtenu sur tout l'écran. Nous avons utilisé la mise à l'échelle des sprites assez souvent dans Art of Fighting et Samurai Showdown explique Kuroki. Cette fonction qui permettait aux personnages de grandir ou de rétrécir en fonction de la distance par rapport à leur adversaire était quelque chose de très nouveau et rafraîchissant. De plus, je pense que de nombreux joueurs ont été impressionnés par sa transition rapide des grands sprites aux petits. La prise en charge de la mise à l'échelle par la Neo Geo permettait uniquement de réduire la taille des sprites en utilisant des valeurs prédéfinies qui garantissaient que les pixels disparaîtraient toujours dans un certain ordre. Comme ils ne pouvaient pas agrandir les sprites, tous les graphismes devaient être dessinés à leur taille d'affichage maximale. Mais Kuroki dit « Je n'ai jamais considéré son incapacité à agrandir les sprites comme un problème. » Cependant, la mise à l'échelle a posé des défis plus larges en ce qui concerne certains effets. La mise à l'échelle n'affecte en fait pas la limite des sprites mais en ce qui concerne Art of Fighting, nous superposions un sprite supplémentaire sur les visages des personnages battus. Nous devions alors effectuer un zoom avant et arrière pour nous assurer que les deux sprites étaient correctement superposés sur le visage. Au fil du temps, la Neo Geo est devenue surtout connue pour ses jeux de combat et SNK se concentrant sur le genre, il s'est finalement éloigné de ses originalités. Comparer quelque chose comme SNK vs Capcom à un jeu antérieur comme Art of Fighting et vous remarquerez des sprites plus petits et une absence de cet effet de scaling. Selon Oda, cela tient en grande partie à la façon dont le genre a évolué. Lors de la création d'un jeu, nous devons prendre en compte l'efficacité, la capacité de travail et la vitesse d'un jeu. Dans un titre comme celui-ci qui a un rythme assez rapide, certains joueurs auraient le vertige avec le zoom avant et arrière constant. Samurai Shodan avait certainement un style de combat relativement lent par rapport à The King of Fighters 2003. Vous pouvez donc certainement comprendre son point. Cependant, des jeux comme la série des Meta Slug ont continué à proposer d'énormes sprites et la série Samurai Shodan a conservé son effet de scaling jusqu'à la fin. La puce sonore de la Neo Geo, la Yamaha MY2510, était assez polyvalente. Les musiciens disposaient de trois canaux à ondes carrées pour des effets sonores simples et de quatre canaux de synthèse FM mais ce qui distingue vraiment la Neo Geo, c'est sa capacité à utiliser de nombreux échantillons ADP-CM. Les six premiers canaux fonctionnaient à une hauteur fixe avec une fréquence d'échantillonnage de 18,5 kHz tandis que le septième permettait de produire des échantillons de meilleure qualité et une lecture à hauteur variable. La vraie affaire, même en images fixes, il est facile de voir pourquoi certains joueurs ont craqué pour une Neo Geo AES plutôt que pour des conversions. Art of Fighting Super NES, la console de Nintendo prend en charge maladroitement l'effet de zoom et propose des sprites beaucoup plus petits. Neo Geo, la version originale d'Art of Fighting comporte d'énormes sprites ainsi qu'une fonction de zoom de la caméra pour tenir compte de la distance. Mega Drive, le zoom n'était pas inclus dans la version Sega de Art of Fighting et les sprites sont assez petits mais il n'y a pas de bordure. Fatal Fury, Super NES, certaines libertés artistiques ont été prises avec la foule car certains spectateurs ne peuvent même pas être dérangés pour quitter leur place. Neo Geo, des couleurs riches et une foule remplie font de Sound Beach un endroit passionnant pour le combat de Terry contre Michael Max sur la Neo Geo. Mega Drive, la foule ici n'est pas aussi dense que dans l'original sur Neo Geo et les palmiers à droite de l'écran semblent avoir été abattus. Samurai Showdown, Super NES, bien que certains détails de fond ont été ici perdus, le compromis le plus notable sur la Super NES concerne les personnages minuscules. Neo Geo, ce fond montre une grande utilisation de la couleur avec des ombres bien définies et agréables sur les spectateurs, le ciel et les navires. Mega Drive, la foule souffre ici de la palette de couleurs limitée de la Mega Drive et le vaisseau de droite a été sensiblement simplifié. Cela permettait au système de jouer simultanément une variété de sons échantillés et les premiers jeux Neo Geo étaient souvent connus pour la quantité de voix digites qu'ils contenaient. Bien sûr, intégrer la voix dans les jeux était quelque chose avec lequel SNK avait beaucoup d'expérience. Dans le passé, nous étions connus comme cette entreprise qui faisait chanter un jeu. Certains devineront que cela a à voir avec la création du jeu Psycho Soldier. Donc je ne dirais pas exactement que c'était un de nos principaux objectifs mais plutôt quelque chose que nous avons naturellement pris en compte déclare Oda. La composition du son pour cette puce a nécessité plusieurs étapes. Premièrement, nous commencions par créer des données MIDI. Pour cela, nous utilisions généralement un programme séquenceur MIDI MS-DOS comme Recomposer. Ensuite, nous avons enregistré nos instruments via le programme PC Sound Designer 2 pour obtenir nos données PCM puis nous avons intégré les pistes à l'aide d'un échantillonner conçu pour la puce sonore YM-2610 de la NeoGeo, explique Oda. Le résultat final a été le séquençage de la piste dans AD-PCM et c'est pourquoi nous avons dû d'abord l'enregistrer sur le PC afin de pouvoir effectuer les nombreuses vérifications d'égalisation et de niveaux nécessaires pour savoir exactement comment elle allait paraître. Le YM-2610 de la NeoGeo avait deux canaux FM de moins que le YM-2612 de la Mega Drive. Mais les canaux AD-PCM permettaient une utilisation beaucoup plus grande des clips vocaux et des effets d'instruments réalistes. Ce qui était un énorme facteur de différenciation. Il est certainement possible de dire qu'en cette capacité restait inutilisée comme dans le cas du plutôt médiocre Legend of Successjo qui pourrait passer pour un jeu Mega Drive sur le plan musical. Lorsqu'on le juge par rapport à la puce sonore conçue par Sony utilisée dans la Super NES, la NeoGeo dispose de deux canaux de moins pour la lecture d'échantillons numériques et ne peut pas utiliser les mêmes assuts que la Super NES sur les samples. Cela signifie que les échantillons sont généralement stockés à différents emplacements dans les jeux NeoGeo, occupant ainsi de l'espace supplémentaire dans la cartouche. Cependant, les canaux supplémentaires FM et à ondes carrées donnent à la NeoGeo une plus grande profondeur de son ainsi que la possibilité d'économiser de l'espace dans la cartouche. Bien que l'utilisation du son échantillonné soit un excellent outil à avoir, elle avait ses limites. Je dois dire que le fait de pouvoir utiliser les échantillons PCM nous permettait d'enregistrer et de stocker un grand nombre de voix de personnages, explique Oda. En ce qui concerne la musique, cependant, nous avons pu obtenir des pistes au son réaliste en jouant simultanément des échantillons de guitare et de batterie PCM. Cependant, il faudrait beaucoup trop d'échantillons si nous devions faire de la musique uniquement en utilisant PCM. Nous avons donc conçu une méthode de superposition d'échantillons synthétisés FM que nous pouvions éditer librement en plus de nos échantillons PCM pour atteindre une plage de profondeur encore plus large. Néanmoins, il était possible d'utiliser les canaux PCM pour créer de la musique inimaginable sur d'autres consoles. Un bon exemple est Street Hoop de Data East qui présente des sons d'instruments réalistes et même des voix dans sa musique de fond. Bien sûr, l'une des raisons pour lesquelles il était possible de le faire était que les cartouches NeoGeo étaient énormes et nous ne faisons pas seulement référence à ces bêtes à double PCB qui ressemblent à des bandes VHS dans leur taille et leur forme. Le système a été conçu pour des cartouches d'une capacité maximale de 330 Mbps comme annoncé sur l'écran de démarrage du système et dès le début la capacité ROM des jeux NeoGeo a éclipsé celle des jeux de cartouches de consoles de salon. En 1992, le système avait ses premiers jeux de plus de 100 Mbps que SNK commercialisait avec la marque The 100 Megashock. En 1995, Real Bout Fatal Fury avait dépassé la limite des 330 Mbps et à la fin des années 90, SNK faisait la promotion de ses jeux Giga Power de grande capacité. Le MVS a eu un impact énorme sur la scène arcade en raison de son modèle unique de distribution de logiciels à cartouches et de slots multi-jeux. L'idée de vendre une carte mère séparément des supports de jeux n'était pas nouvelle puisque Data East l'avait tenté pour la première fois dès 1980. Le concept d'une borne d'arcade multi-jeux ne l'était pas non plus car Nintendo avait exploité son matériel NES pour produire le Play Choice 10 et Sega avait emboîté le pas avec la Megatech basée sur la Megadrive. Question de taille Vous savez que les cartouches Neo Geo sont grandes mais à quel point ? Le plus gros jeu sous l'essence officielle de la Megadrive est Super Street Fighter 2 avec ses 40 Mbps tandis que la Super NES a culminé en 1995 avec les 48 Mbps de Tales of Fantasia. A ce stade les cartouches Neo Geo dépassaient régulièrement les 100 Mbps. Polestar avec ses 305 Mbps était le plus gros jeu à la fin de 1995. Avec le passage au CD-ROM seule la Nintendo 64 a conservé la cartouche à la génération suivante. Ses plus grosses cartouches de 512 Mbps ont été utilisées pour la première fois pour Resident Evil 2 en 1999 date à laquelle la plus grosse cartouche Neo Geo était The King of Fighters 98 avec 683 Mbps. Le vénérable système de SNK a finalement reçu sa plus grosse cartouche en 2003 avec The King of Fighters 2003 atteignant 716 Mbps. Samurai Shodown Sur la Neo Geo Samurai Shodown était un jeu assez énorme avec ses 118 Mbps et il n'y avait aucun moyen pour que les versions consoles de salon publiées par Takara puissent rivaliser. La version Super NES était de 32 Mbps une taille relativement grande pour la console mais comportait de minuscules sprites et de nombreuses omissions mineures telles que la narration dans l'intro. Beaucoup d'espaces ont été alloués aux échantillons sonores pour la musique et les effets vocaux. La version Megadrive est encore plus petite à 24 Mbps et perd à la fois le personnage de Earthquake et son arrière-plan ainsi que des graphismes dans l'introduction et certaines voix telles que l'annonce des noms avant les combats. Cependant, la taille des sprites est plus proche de celle de la version Neo Geo. Le succès de la Neo Geo vient du fait qu'Alpha Denshi et SNK ont abordé le concept dans l'autre sens. Plutôt que de prendre du matériel populaire pour la maison à bas prix et de le jeter dans un environnement d'arcade offrant des jeux beaucoup plus impressionnants sur le plan technologique, la Neo Geo a été conçue pour impressionner dans les salles d'arcade et a réussi à le faire car c'était l'un des meilleurs systèmes d'arcade disponibles. Soutenu par des jeux populaires comme Baseball Stars et King of the Monsters, le système a rapidement trouvé une large exception. Plus d'un million de systèmes Neo Geo MVS ont fait leur entrée dans les salles d'arcade ce qui est un nombre impressionnant. Bien entendu, cela signifiait que le marché des consoles de salon était une préoccupation secondaire. Cela ne veut pas dire que la Neo Geo AES n'a pas eu d'impact. Les joueurs étaient très certainement attirés par la perspective de jouer à des jeux de qualité arcade à la maison. En l'espace d'un an, la demande des joueurs a convaincu SNK de repenser sa politique de location et de mettre l'AES à la vente en 1991. La distribution internationale a suivi et les données du magazine Console Plus indiquent qu'environ 410 000 consoles Neo Geo AES ont été vendues avant leur interruption en 1997, la plupart d'entre eux étant vendus au Japon. L'entreprise a même tenté d'amener le système à un public plus large en créant la Neo Geo CD et en a vendu 450 000 unités au Japon ainsi que 120 000 ailleurs. Au fur et à mesure que les années 90 avançaient, la puissance de la Neo Geo était naturellement dépassée. à la fois dans les salles d'arcade et à la maison. C'était quelque chose qui a suscité beaucoup d'inquiétude déclare Kuroki. Vous aviez des systèmes et des consoles apparaissant sur le marché avec des prouesses graphiques bien supérieures à celles de la Neo Geo et certains d'entre eux utilisaient même des graphismes 3D. Au fur et à mesure que sa plateforme vieillissait, SNK a dû s'adapter aux nouvelles attentes du marché, d'autant plus que l'hyper Neo Geo 64 compatible 3D n'a pas réussi à gagner du terrain. Bien que les spécifications de la Neo Geo n'aient pas changé, le studio avec lequel nous avons développé les jeux l'a fait avec l'introduction de Photoshop et beaucoup de nos développeurs utilisaient Softimage pour créer des modèles 3D, se souvient Kuroki. Nous avons en fait utilisé Photoshop dans le jeu Garou Mark of the Wolves pour utiliser ce très bel effet de dégradé de couleurs, tandis que les cloches de la scène de Otaru a été créée à l'aide de modèles 3D qui ont ensuite été convertis en sprites. Nous avons utilisé toutes les méthodes possibles pour repousser les limites et satisfaire les fans. Cela a également affecté la production de fonctionnalités spécifiques à l'AES. A l'apogée de la Neo Geo, son principal argument de vente et son attrait étaient sa capacité à jouer exactement au même jeu que les jeux d'arcade dans le confort de votre propre maison. Cependant, une fois que la Playstation et d'autres consoles sont arrivées sur le marché, les joueurs avaient désormais accès à des systèmes avec des spécifications plus élevées et avec plus de fonctionnalités. Un simple portage du jeu d'arcade n'allait tout simplement plus le souffler, dit Oda. Le résultat était que là où les premiers jeux AES avaient été des portages très simples des versions arcade, à partir du milieu des années 90, les jeux ont commencé à inclure des fonctionnalités telles que des modes d'entraînement ou des menus d'options plus étendus. Et malgré l'arrêt de la production de la console en 1997, les joueurs ont continué à se procurer des cartouches Neo Geo pour sa fidélité aux versions arcade. Car même la Playstation et la Saturn n'en avaient pas la capacité, en grande partie à cause de leur RAM limitée. Un domaine dans lequel le système a commencé à éprouver des difficultés ces dernières années était la puissance de son processeur. Avec des jeux comme Twinkle Star Sprite et Metal Slug 2, d'énormes ralentissements ont été constatés, alors que le 68000 avait du mal à suivre toute l'action à l'écran. Pourtant, même Sula pouvait être surmonté en optimisant soigneusement le code comme le prouve Metal Slug X. Avec chaque nouveau titre est venue une meilleure compréhension des limites du matériel. Cela a à son tour façonné la façon dont nous développions le prochain jeu et il est donc prudent de dire que chaque jeu a poussé le système à sa limite, déclare Oda. Cela dit, nous sommes intrigués de savoir quel titre il a trouvé impressionnant en dehors des jeux de combat sur lesquels il a travaillé. Pour moi, c'est la gamme impressionnante de jeux de tir sur Neo Geo. Deux qui se démarquent vraiment sont les Shoot Them Up horizontaux, Last Resort et Polestar qui sont tous deux considérés comme des chefs-d'oeuvre du genre. Même des machines légendaires comme la Neo Geo finissent par atteindre la fin de leur vie et le destin de la Neo Geo semblent être scellés lorsqu'un rachat désastreux par le fabricant de Pachinko Arouze a conduit SNK à déclarer faillite en 2001. Cependant, la Neo Geo a refusé de disparaître si facilement. Une société leur succédera, Playmore. Fondée par Heikashi Kawasaki, le fondateur de SNK, qui a acquis les propriétés intellectuelles de SNK et a continué à développer et à fabriquer des jeux Neo Geo pour les systèmes d'arcade et domestiques. Cela a continué jusqu'en 2004 lorsque SNK Playmore est passé sur le système Sammy Atomis Wave basé sur la Dreamcast après la sortie de Samurai Shodan 5 spécial. Après 14 ans, c'était la bonne décision. SNK Playmore a pu laisser derrière lui le bootlegging rampant qui avait tourmenté le MVS au cours de ces dernières années, tandis que ses développeurs étaient libres d'explorer le potentiel d'un système plus moderne. Aujourd'hui, la place de la Neo Geo dans l'histoire du jeu est incontestable, avec un héritage de jeux fantastiques et une scène de fans passionnés prêts à payer le prix fort pour des expériences premium. C'est fou de regarder en arrière ces 30 ans de la Neo Geo, mais je dois dire que l'une des choses qui ressort le plus est que pendant cette période, nous avons pu créer de nombreux titres et personnages populaires que même aujourd'hui les fans souhaitent voir explorer et développer Eddie Oda. L'histoire unique de la Neo Geo qui repose sur le succès et la fanbase qui l'ont façonné la distingue certainement des autres consoles populaires. Il a raison, il a quelque chose de spécial à propos de la Neo Geo, quelle que soit la façon dont vous la vivez. Maintenant, qui est prêt pour une partie de Windjammer's ? La tentative de SNK pour élargir le public de la Neo Geo a été bloquée par des problèmes techniques. L'énorme capacité de stockage du CD-ROM était passionnante pour tous les développeurs de jeux dans les années 90 et SNK avait de nombreuses raisons d'être excité. Le coût de fabrication des cartouches ROM haute capacité a renforcé l'idée que la Neo Geo AES ne pourrait jamais cibler le grand public. Les CD-ROM pouvaient non seulement contenir toutes les données du plus grand jeu Neo Geo mais il restait encore beaucoup d'espace pour des bandes sonores de CD améliorées. En conséquence, la société a lancé la Neo Geo CD en 1994. Pourtant, les limitations du format CD-ROM ont eu des impacts majeurs sur l'expérience de jeu. La Neo Geo MVS et AES avaient un accès très rapide aux cartouches et à cause de cela, ils avaient tous deux besoin de très peu de RAM car les données graphiques pouvaient être récupérées selon les besoins. Les temps de recherche et le chargement lent des CD-ROM ont rendu cela impossible. Donc, SNK a équipé la Neo Geo CD de 7 mégaoctets de RAM. Une énorme quantité pour l'époque, dépassant la quantité de la Saturne et la PlayStation également sorties cette année-là. toutefois, la société a équipé le système d'un lecteur de CD-ROM standard plutôt que des lecteurs à double vitesse utilisés dans d'autres consoles à base de CD, ce qui est un moyen susceptible d'économiser sur les coûts. Avec beaucoup de RAM et un lecteur lent qui injecte des données, les temps de chargement peuvent être assez longs. La Neo Geo CD-Z double vitesse a été introduite en 1995 pour remédier à ce problème mais elle n'a été vendue qu'au Japon. Au fur et à mesure que la taille des jeux augmentait, ils devaient se charger plus fréquemment. Cela était souvent apparent dans les jeux de combat ultérieurs qui impliquaient beaucoup d'attentes entre les rounds lorsque de nouvelles données de personnages étaient chargées. De plus, certains jeux ont subi des downgrades tels que la réduction de la taille des sprites ou des suppressions d'animation. La Neo Geo CD peut en fait offrir une très bonne expérience pour les anciens jeux Neo Geo car beaucoup sont assez petits pour s'intégrer entièrement dans la rame du système et n'ont besoin que de se charger une seule fois au démarrage. De plus, certaines conversions au Neo Geo CD ont des fonctionnalités exclusives qui valent la peine d'être explorées à elles seules. Découvrez les puces qui composent la Neo Geo, le processeur 68000. Ce processeur 16 bits est le cheval de bataille des années 80 et 90 et a également été trouvée à des vitesses plus lentes dans les Atari ST, Amiga et Megadrive. Bien que conçue à l'origine par Motorola, SNK utilisait généralement des puces d'autres fabricants comme Toshiba, CPU Z80. La puce 8 bits de Z-Log était à l'origine utilisée comme processeur principal dans des systèmes tels que ZX Spectrum, Amstrad CPC et Master System. Cependant, à la fin des années 80, il était souvent utilisé pour générer du son dans des consoles comme la Megadrive et c'est le rôle qui joue ici. LSPC A0. Il s'agit de la puce de processeur Line Sprite personnalisé qui pilote les graphismes de la Neo Geo. Il s'agit de la version de première génération remplacée plus tard par le LSPC 2 A2. Plus tard, il a été combiné dans des puces de contrôleurs d'affichage vidéo tout en un comme le Neo GRC2 000 L0. Cette ROM stocke la table de recherche pour les valeurs de réduction de sprites. Le LSPC y fait référence lors des opérations de mise à l'échelle ou scaling. Dans les systèmes ultérieurs tels que la carte mère, celle-ci a été intégrée dans un GPU tout en un étiqueté Neo GRZ. YM 2610 Il s'agit de la puce audio du système fabriquée par Yamaha. Comme les coûts ont été réduits, certaines versions du MVS contenaient un sous-système audio complet sur une seule puce. Combinant cette puce avec le Z80 et la RAM dans un boîtier étiqueté Neo YSA2. Neo EP0 Il s'agit du BIOS de la console, une puce ROM contenant toutes les fonctions de base du système. Les cartouches consoles de salon et arcade contiennent exactement le même code et utilisent le BIOS pour déterminer si elle doit fonctionner en mode MVS ou AES.